DCSP, c'est le Geneva Center for Security Policy. Monsieur l'Ambassadeur, vous en êtes directeur. Que fait ce centre ? Le centre a été créé en 1995 par la Confédération. C'était une contribution de la Suisse à la paix en Europe et dans le monde. Et notre mission, c'est d'aider les gouvernements, d'aider les acteurs internationaux à avoir des collaborateurs, des collaboratrices qui sont les meilleurs dans la prise des décisions et qui ont une connaissance des enjeux sécuritaires actuels. Est-ce que la géopolitique influence et comment les entreprises suivent ça ? De plus en plus, la géopolitique joue un rôle parce que les entreprises ont des investissements, les entreprises ont des fournisseurs ou ils ont une supply chain dans des régions délicates. On a vu récemment les cas des entreprises suisses Holcim Lafarge ou Sulzer qui ont dû prendre des décisions rapides et qui ont été aussi touchées par des enjeux géopolitiques ou des décisions qui n'ont pas été forcément, pour Holcim Lafarge, optimales dans le conflit syrien. Et de plus en plus, avec ces entreprises, on va les aider à mieux comprendre ce qui se passe. On va aussi leur montrer des outils qu'utilisent les diplomates, qu'utilisent d'autres acteurs dans le domaine des relations internationales pour les aider à anticiper les défis, anticiper les changements internationaux et aussi pour éviter et limiter les risques et mieux saisir les opportunités lors des investissements à l'étranger. Pour vous, quels sont actuellement les enjeux sécuritaires les plus importants ? Des enjeux liés à notre capacité d'adaptation de la société, la capacité d'adaptation des entreprises face à des chocs brutaux et mesurer notre capacité de résilience et faire face à un choc et pouvoir retrouver une capacité de production est essentiel pour les entreprises. C'est parti !